bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le super mini plat dragon caesar ce qui est en fait la version de super mini plat du dragon zord des mighty morphine pirate ranger et ouais c'est un candy toy c'est à dire un jouet que l'on peut que l'on doit assembler nous mêmes et qui vient avec un petit bonbon c'est très populaire au point beaucoup j'en possède plusieurs moi même que j'adore j'adore les bill de figure les canis tous que tu dois assembler toi même la plupart que je collectionne sont ceux qui s'assemblent comme des combiner et ce qui n'est pas plus différent avec les power rangers qui s'assemblent évidemment c'est le dragon zord qui s'assemble avec le mega zord des power rangers que j'ai ici que vous pouvez voir mon revue ma revue que j'ai fait précédemment et voici la boîte donc on a dragon caesar le nom japonais du dragon zord sur le côté nous avons le dragon zord en mode dragon derrière nous avons des images du dragon zord combiné avec le mega zord l'on peut voir ici le daizuzin le goryuzin qui est le mega dragon zord et le dernier ici le zuei tai daizuzin qui est le mega dragon zord ou j'oublie les noms c'est rendu compliqué avec les noms japonais et américains et sur le côté nous avons d'autres images assemblées donc ouais c'est la version japonaise une version américaine devrait sortir dans les prochaines semaines j'imagine quelques mois facile et ouais ça c'est la version japonaise et à l'intérieur on ouvre et l'on voit toutes les pièces ici nous avons les instructions d'un côté et nous avons des autocollants à mettre de l'autre très beau autocollant à l'intérieur ici nous avons le petit bonbon comme je dis c'est un candy toys les candy toys viennent tout le temps avec des petits bonbons ou de la gomme et à l'intérieur ici nous avons toutes les pièces nécessaires pour construire il y en a beaucoup donc ça va être un très long projet on a ici le petit crest plastron en or métallique bien sûr c'est tout ce que sont tous des figurines de plastique donc ouais petite mention spéciale ici le visage du robot megazord dragonzord on va faire un focus allez t'es capable ouais le visage est déjà prépeinturé et j'adore cela c'est très rare d'une figurine du type candy toys qui vient de la prépeinture dessus et j'adore on peut voir aussi aussi les yeux ici du dragonzord qui sont aussi peinturé rouge donc ouais on va s'attaquer au montage de cette figurine et je vous remets après évidemment on fait ça hors caméra ça va être probablement quelques heures à construire et pour cela je vous conseille fortement à avoir les outils pour donc j'ai ici des petits cutter pour couper les pièces du plastique qui tient un petit exacto pour raser un petit peu couper plus précisément les pièces qui sont mal coupées et pour terminer des petites pinces ici ceux là que j'ai acheté chez toy hacks petites pinces focus focus ouais des petites pinces qui aide énormément à installer les autocollants puisque les autocollants sont quand même très petits des pinces aide beaucoup à positionner les autocollants sur des petites pièces donc ouais on va construire la figurine et on revient après et voici le dragon sciezer complètement assemblée et c'est une chose tellement belle à la construction était quand même simple et le fun à construire beaucoup 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 plus complexe que les autres megazord précédemment mais c'est une seule et unique grosse figurine avec beaucoup de détails donc ouais c'est un candy toys comme aucun candy toys a été aussi détaillé on a ici des beaux détails de plastique c'est même pas des autocollants c'est vraiment le plastique moulé qui est qu'on place des trucs verts à l'intérieur même les genoux ici ce sont des petites fleurs en or que l'on ajoute dessus en plastique ce ne sont pas des autocollants même chose pour les fleurs sur les jambes ici on a des beaux autocollants ici on semble avoir des lumières au à la poitrine mais c'est juste du light piping il n'y a pas de mécanisme à batterie ou rien la bouche ne s'ouvre pas mais quand même très détaillé superbe superbe figurine on a ici beaucoup de beaux détails sur le dessus de la tête ici dessus le crest ici donc ouais superbe figurine articulation la tête n'a rien le crest ici sur la tête peut pivoter en haut et en bas les bras peuvent être limités un petit peu comme la figurine originale avec les mains qui peuvent descendre et monter les jambes par contre beaucoup plus articulées et peuvent les jambes peuvent s'écarter sont sur des ball joints donc la jambe peut monter plus que 90 degrés et descendre et reculer en arrière à peu près de ça qui est pas tellement beaucoup mais c'est ce qu'on a besoin le genou ici se plie et le pied est sur un ball joint donc beaucoup de rotation et la queue très solide on peut la mettre complètement pointée par en haut et ça reste c'est très solide donc ouais j'adore cette figurine petit problème par contre que j'aime moins c'est ici quand on met la configuration du dragonzord battle mode il faut changer la tête complètement c'est du parts forming que j'aime moins ça aurait été possible si on aurait pu simplement ranger la tête à quelque part à l'intérieur pour la cacher et pendant la transformation que l'on échange un petit peu comme le Megazord ça aurait été bien mais ce n'est pas le cas si la tête est simplement sur le côté on a ici le pied aussi pour la lance que l'on va revenir un petit peu plus tard donc ouais on peut faire la transformation avec le euh battle mode donc ouais la transformation inclut du parts forming malheureusement c'est ça me déçoit un petit peu mais bref c'est quand même pas si pire donc premièrement il faut enlever les bras ici et juste tourner un petit peu comme l'original et on met ça de côté on ferme une chose de l'autre on ferme comme cela et on vient ici il y a comme un petit table ici qui est comme en en forme de champignon et on vient le placer derrière et on le glisse pour le clipper comme cela maintenant on a le plastron d'or du Dragonzord assemblé ensuite on vient ici on enlève la queue on met de côté on vient séparer ici à la taille et le plaf la bédaine on la laisse tomber et le parts forming ici que je disais on enlève la tête du Dragonzord si elle veut bien s'enlever ce qui est rare d'habitude elle tombe toute seule donc on enlève la tête et on vient la remplacer par celle-ci on la rentre et on la place ici comme cela en arrière ici on fait juste sortir le petit truc un petit table juste comme ça ça va venir pour plus tard pour brancher sur le Megazord on vient ici sur les côtés il y a des petits puis un peg qu'il faut flipper comme cela de chaque côté on referme les choses comme cela et on peut revenir rebrancher les jambes ensemble pour assurer que tout branche bien on peut venir placer ici je veux juste vous assurer que ici il y a des petits tables il faut les ajuster et les brancher comme du monde comme cela maintenant la tête est parfaitement sécurisée donc on vient ici aux jambes on lève les panneaux sur les cuisses comme cela et on rentre les jambes à l'intérieur au complet jusqu'à ce que ça clique c'est un petit clic à l'intérieur donc on revient tourner et on au fond comme cela voilà ensuite on prend le plastron ici et il y a deux petits trous en haut avec les deux petits pegs ici que l'on branche et nous avons le corps assemblé du Dragonzord Battle Mode maintenant on vient prendre ici le Megazord et il faut le défaire un petit peu donc on enlève les jambes on enlève le plastron on a perdu un petit morceau ici rien de très grave on rebranche et on enlève ça de côté on revient ici on défait la queue ici comme cela et on ouvre les bras et on détache le mammouth du tyrannosaure donc tout ce que l'on a de besoin sont les pieds et le mammouth donc on vient brancher le mammouth dans le dos ici on a deux trous en arrière en bas ici avec ces deux pegs ici en bas donc on branche voilà et sur les côtés avec les petits pegs qu'on a flippé dernièrement il vient se brancher sur les trous ici comme cela comme cela et derrière ici le petit truc qu'on a flippé va venir se brancher où était originalement branché la queue et voilà ce qui vient solidifier complètement le tout tout ce qu'il nous reste à faire c'est de brancher les jambes une et deux et nous avons le Dragon's World Battle Station Battle Mode bref ensuite on peut venir ici à la queue et on la ferme complètement ensemble on revient ici avec la bédaine du Dragon's World et on branche ça ici et on peut venir brancher le pied ici pour terminer la lance au complet on peut venir ici en arrière on a une petite porte qui s'ouvre et il y a une petite poignée qui est cachée à l'intérieur ici que l'on fait juste tomber ici elle ne pegue pas nulle part ici c'est juste un rangement on prend la petite poignée et on la branche comme cela ici sur le manche et il peut venir avec le petit pied carré se brancher dans le point du Mega Zord du Dragon's World donc nous avons le Dragon's World Battle Mode complètement assemblé et c'est une chose de beauté évidemment il est assez fort pour être capable de tout tenir la lance sans aucun problème c'est pas loose du tout donc il peut tenir la lance un petit peu comme dans l'émission de télé et... évidemment aussi il retient aussi toutes les articulations originalement sur le Mega Zord avec les jambes il peut se plier tourner les bras aussi même chose il peut bouger un catac qui ne bouge pas mais ouais c'est une superbe figurine vraiment là j'adore donc petite vue de plus près on va replacer les points donc superbe figurine ici un petit peu les genouillères gros mais ça a tout le temps été comme cela les canons dans le dos donc ouais et maintenant on pourrait peut-être passer au Mega... au Super Dragon... Mega Dragon Zord compliqué de retenir tous les noms donc ouais on défait les jambes on défait les bras du mammouth on enlève le petit tabac derrière ici on enlève on défait le mammouth on réassemble le tout sur le Mega Dragon Zord euh le Mega Zord donc euh yoink ici on branche là on rajoute le plastron voilà on met les jambes et maintenant pour la préparation il faut juste rabaisser les épaules et fermer les oreilles comme ça exactement comme l'original Legacy Dragon Zord le Mega Zord donc on revient ici on enlève le plastron on sépare ça ici on ferme les petits tables sur les côtés ici peux-tu faire le focus on ferme les petits tables on rajoute les bras on ferme les petits tables on rajoute les bras on vient séparer ici à la taille et on enlève la tête voilà allez c'est rare d'habitude elle tombe tout le temps super facile il est là et on remet la tête originale comme ça on peut lever le crest pour lui donner la crête du Dragon Zord et on ajuster les mains on rabaisse ici à la taille comme ça on rabaisse à la taille comme ça pour que ça donne cette configuration ici on ramène le Dragon Zord le Megazord on dépose par-dessus la tête comme ça et c'est pas mal fini mais non pas tout à fait on revient en arrière ici et le petit peg ici le crochet va venir se brancher encore en même place dans le dos comme ça et la queue maintenant va se brancher par-dessus le petit crochet comme ça et maintenant tout est tenu très solidement et nous avons presque terminé si l'on veut faire une configuration encore plus armée on défait la lance on met le côté le pied on n'a pas besoin on défait ici la queue on vient brancher la queue en-dessus ici de la jambe comme ça on peut venir pivoter un petit peu et pour le plastron ou la bédaine du Dragon Zord on enlève la poignée de 1 on ouvre ça ici on la resserre et on referme et une petite partie assez difficile un petit peu il faut tirer le plastron ici du cube noir et voilà normalement le petit bloc il y a de la misère à glisser en sortant et la bédaine nous reste dans les mains et le cube n'ouvre pas mais là ça fait la première fois que ça l'ouvre normalement donc ouais on revient ici on le met à l'envers il faut que la petite culotte soit vers le haut et on vient le brancher ici dans le peg ici mais par contre la raison qu'on tire ici c'est que les deux crochets ici vont passer en-dessous ici entre le bloc noir et la bédaine donc on vient brancher ça ici comme ça va et nous avons le méga dragonzord avec la tête qui vient de lâcher et voilà donc on a le méga dragonzord complètement armé et prêt à aller au combat et c'est une chose de toute beauté j'adore le mode vraiment là vraiment cool ça retient toutes les articulations encore originales du méga zord avec les jambes les bras aussi peuvent pivoter un petit peu on peut bouger ici la lance faire une arme avec le groupe la bédaine aussi qui tire des lasers si je me suis mis dans l'émission de télé donc comme je dis c'est un mode que j'adore c'est pour ça que je souhaite vraiment que mini plus sorte toute la gamme des autres méga zord qui suivent ça va être génial donc donc oui petite vue 360 sur le côté derrière ici qui se nettoie très bien pas beaucoup de backpacks le côté ici avec la queue le dessus donc superbe figurine l'assemblage est vraiment le fun je recommande vraiment à tout le monde qui sont des fans de se les procurer comme je disais la version US nord américaine va sortir sous peu environ 50 à 40 et 50 dollars je crois pour ça vraiment très recommandé j'ai plus rien à dire j'ai plus rien à dire c'est juste une superbe figurine donc fan de les magasins d'ord achetez vous les super mini plats c'est vraiment une belle petite figurine très petite superbement articulée beaucoup de détails donc ouais c'est pas mal tout donc merci d'avoir écouté et à la prochaine